Sainte-François a rencontré le Sultan 1219 à Damiette, sur le Nil. Pendant une trêve de la cinquième croisade, il arrive chez le Sultan et le Sultan le reçoit très bien. Le Sultan est un habitué des Soufis, Malik El-Kamil, et donc il le reçoit sans doute au milieu de ces Soufis. Et il est frappé par cet homme de Dieu, si différent des croisés qu'il a en face de lui. Je crois qu'il y a une évolution chez Saint François, dans sa rencontre avec le Sultan. Il a découvert qu'on pouvait être chrétien au milieu des musulmans sans se faire tuer, et qu'il fallait éviter toutes les querelles dogmatiques. Il revient donc avec une toute autre idée des musulmans, et une toute autre idée de la présence possible en terre d'Islam. Rumi est mort, et les musulmans sont tous rassemblés pour le porter en terre. Et les chrétiens et les juifs viennent aussi. Et certains des musulmans leur disent, vous n'avez pas votre place ici, vous êtes un musulman. Et alors, comme les musulmans disaient, nous avons perdu notre Mohamed, les juifs ont dit, nous avons perdu avec lui notre Moïse, et les chrétiens, nous avons perdu notre Jésus. Et alors le sultan de Cogna donne l'ordre de laisser leur place aux chrétiens et aux juifs. Alors il y a aussi la phrase assez célèbre, enfin je l'ai de mémoire, où il dit, qui que tu sois, viens chez nous. Même athée, il évoque même quelqu'un qui ne croit pas. Viens, tu es un frère. Donc ça, c'est surtout pour l'époque, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire et tout à fait dans le sens de François d'Assise. Nos relations avec les nerviches ont commencé, j'ai été invité, comme je l'ai l'être encore dans quelques jours, pendant le Ramadan, à un iftar, donc un repas de rupture du jeûne, dans une grande mosquée d'Istanbul. Et en plus de l'imam, il y avait là un maître soufi d'ailleurs de l'imam, un dédé, comme on dit, responsable d'un groupe de derviches tourneurs. Donc nous avons fait connaissance. Et je l'ai invité à venir chez nous quelques semaines après. Il est venu. Et après le repas, d'ailleurs, on est allé prier, il a demandé à ce qu'on aille prier à l'église, à Santa Maria. L'étape suivante, c'est justement, quand je suis venu lui dire, Naïl, aidé, je serai content, si vous êtes d'accord, que nous allions tous les deux à Cogna. Alors à ce moment-là, il a réalisé ce truc, un vraisemblable d'une certaine manière, que je lui propose de passer tous les deux une demi-heure de méditation en silence devant la tombe de son fondateur. Alors là, ça a été la... Vraiment, il a marqué le coup, quoi. Et puis ça s'est fait. Et nous avons passé une demi-heure ensemble, en silence, devant la tombe de Roumé. On passe au plan B. et je propose d'aller à Assise. Mais non seulement tous les deux, mais le groupe des Franciscains d'Istanbul et le groupe des Derviches. Le moment le plus discret, mais le plus important pour nous, c'était à nouveau de faire une demi-heure devant la tombe de Saint-François. Donc comme on avait fait tous les deux à Cogna, là, le groupe des Derviches et le groupe des Franciscains, ensemble, nous avons fait une demi-heure devant la tombe de Saint-François. Et puis tout le monde après a réalisé l'importance de ce qu'on m'avait fait, quoi. Alors moi, je parle souvent de rencontre. Pas de dialogue, mais de rencontre. C'est un peu un autre aspect de l'hospitalité. Rencontrer l'autre dans ses profondeurs et se faire hôte de l'autre et puis accepter que l'autre soit notre autre. On s'habille donc à l'extérieur de l'église. Nous, on se met en bure et puis eux se mettent dans leur habit marron. Ils se mettront en blanc après. Donc, on rentre tous un peu et on a à peu près la même couleur. C'est assez intéressant. Alors chacun, une ligne de Derviches, on descend un escalier qui m'amène dans l'église. Les Derviches et les Franciscains. Il y a trois parties. Une partie, les Franciscains. Deuxième partie, les Derviches. Troisième partie, les Franciscains. Donc, on chante quelques chants en latin. Et après, c'est la deuxième partie. C'est le rituel im Mua, je dirais. C'est le rituel im Mua. Le geste, l'explication la plus courante du geste qu'ils ont, c'est une main vers le ciel, une main vers la terre. Nous sommes des intermédiaires. Ce n'est pas pour nous. Enfin, c'est pour nous, mais on doit le transmettre. Puis, la troisième partie. Alors là, on se tourne vers la porte, et en demi-cercle, et on chante des chants à la paix. Et on se donne le baiser de paix. Alors, entre nous, Franciscains et Derviches, c'est assez impressionnant pour les gens. Et puis, avec les gens eux-mêmes, on se donne la paix aux gens. Ça n'a pas été mis au point tout à fait la première fois. On a l'air un peu à l'improviste. Par exemple, l'idée de se tourner vers la porte pour dire on va transporter la paix au monde, ça m'est venu au moment où ça se produisait, parce que j'avais prévu qu'on se tournait vers l'hôtel. Et puis, j'ai réalisé que l'hôtel, il y avait un grand calvaire. Ils sont prêts à tout, nos amis Derviches, mais enfin, quand même, il faut peut-être éviter. J'ai dit, on se tourne, j'ai eu juste idée là. Allez, on ouvre la porte du fond, et puis on va se donner le baiser de paix, et en signe qu'on le porte au monde, on va se tourner vers la porte. J'ai découvert l'Esprit-Saint en fréquentant les musulmans. Je dis, je l'ai découvert dans des chrétiens, mais je l'ai découvert aussi hors des frontières. L'Esprit souffle où il veut. Ça, pour moi, c'est une des richesses capitales de mon parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501